Bonjour, un exercice qui va être posté sur Facebook, je vais partager avec vous le son corrigé en faisant quelques petits rappels. Cet exercice peut intéresser les personnes préparant soit le brevet collège, soit préparant le CRPE, qui bien sûr peut constituer une bonne base de révision pour le concours qui est annoncé en avril, première semaine d'avril 2020. Alors il est question d'un énoncé, le voici. Donc nous avons, on a étudié le temps que passent au téléphone les filles et les garçons de deux classes de troisième dans un collège. Les temps sont en minutes, nous avons ici pour les garçons la première classe, les temps relevés sont ici. Pour la deuxième classe, les temps passés au téléphone sont relevés ici. Par exemple, nous avons deux personnes qui ont passé, de cette même classe, qui ont passé 55 minutes au téléphone. Ici nous avons par exemple deux personnes de la même classe, de cette première classe, qui ont passé 60 minutes au téléphone. Bien sûr, il s'agit des classes de garçons. Alors pour les filles, nous avons tous les paramètres. Nous avons le temps moyen passé de 63 minutes, le temps médian de 60 minutes, l'effectif total des deux classes 30, l'étendue 160. Je rappelle brièvement comment on calcule une moyenne, la moyenne d'une série statistique pondérée, moyenne pondérée d'une série statistique. Donc nous avons effectivement la modalité XI et l'effectif correspondant à cette modalité qu'on appelle NI. Donc la moyenne X bar, c'est tout simplement N1 que multiplie X1 plus N2 que multiplie X2 plus NP, si vous avez P valeur, P modalité, le tout, le tout bien entendu, divisé par l'effectif total qui est égal à N1 plus N2 plus NP et l'effectif total, je vais l'appeler grand M. Donc ça c'est pour la moyenne. Maintenant pour déterminer la médiane, comme ici le temps médian, comment fait-on pour déterminer la médiane d'une série statistique ? D'abord, qu'est-ce que c'est la médiane ? La médiane, c'est la valeur de XI qui partage la série en deux groupes de même effectif. Autrement dit, il y a autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane. Donc si là, là et là, j'ai les mêmes effectifs. Alors bien sûr, pour calculer la médiane, étape numéro 1, il faut ordonner les valeurs de XI, les ordonner soit dans l'ordre croissant, soit dans un ordre décroissant, mais ici, en général, on préfère l'ordre croissant. Donc comme vous voyez ici par exemple, ces valeurs-là ne sont pas ordonnées. Vous voyez bien, ces valeurs-là ne sont pas ordonnées. Donc si je veux calculer la médiane du temps passé au téléphone par les garçons, ma première étape, c'est d'ordonner ces valeurs. Mais avant de faire ça, je vais vous rappeler comment on calcule la médiane d'une série statistique à variables discrètes. Autrement dit, lorsque les valeurs prises par XI sont des valeurs isolées. Alors étape, il y a deux cas possibles. Il y a le cas où l'effectif total est pair. Je vais commencer par le plus simple. Le cas où l'effectif total est impair est le cas, deuxième cas, comme c'est le cas ici, où l'effectif total est pair. Si l'effectif total est impair, admettons que là j'ai 21 valeurs. Si l'effectif total est impair, la médiane est la valeur de rang N plus 1 sur 2. Autrement dit, si je prends par exemple 21 valeurs, la médiane, ça sera la onzième valeur. Pourquoi ? 21 plus 1, ça fait 22. Divisé par 2, ça fait 11. La médiane sera la valeur de rang 11. Autrement dit, la onzième valeur. Qu'en est-il lorsque l'effectif est pair ? Ce qui est le cas ici puisque le total des deux classes est égal à 20. J'ai 10 élèves, 10 garçons dans la première classe de troisième et j'ai 10 garçons dans la deuxième classe de troisième, ce qui fait un total de 20. Donc lorsque l'effectif total est pair, la médiane est d'abord la moyenne des valeurs de rang N sur 2 et N sur 2 plus 1. J'explique. Ici, j'ai 20 valeurs au total. Eh bien, la médiane, ça sera la moyenne de la dixième valeur. 20 divisé par 2, la moyenne de la dixième valeur et de la onzième valeur. D'accord ? Donc ça, c'est pour la médiane. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence qui existe entre la valeur maximale, donc xmax, moins la valeur minimale du caractère, donc xmin. Donc ici, l'étendue de ma série statistique pour les filles est de 120. On va calculer, bien sûr, cette étendue aussi pour les garçons. Alors voilà les questions. Voilà les questions. Question numéro 1. Déterminer la médiane du temps passé au téléphone par les garçons. Question numéro 2. Qui passe en moyenne le plus de temps au téléphone, les filles ou les garçons ? Bon, le temps moyen passé par les filles est de 63 minutes. On sera amené à calculer de la même manière le temps moyen passé au téléphone par les garçons. Ensuite, l'élève qui passe le plus de temps au téléphone, est-il un garçon ou est-il une fille ? Ensuite, combien d'élèves au minimum passent une heure ou plus au téléphone ? D'accord ? Alors, on va commencer par la première question. Déterminer la médiane du temps passé au téléphone par les garçons. Alors, pour faire ça, je vous propose une méthode qui n'est pas, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais c'est recommandé lorsque vous avez à dépouiller un certain nombre de valeurs. Donc, étape numéro 1, ça ne s'est pas très compliqué. Vous les rangez dans l'ordre croissant. Donc, je pars de la plus petite valeur à la plus grande, ce que j'ai fait ici. Là, j'ai réservé une case pour le dépouillement. Alors, voilà comment je procède. Je vais faire comme ceci. Je vais donc regarder toutes les durées égales à 5. Et donc, je vais ici, j'ai une durée égale à 5. Je coche et je mets une petite barre. Je regarde les durées égales à 10. J'ai une durée égale à 10. Je mets une petite barre. J'ai une durée égale à 10. Je mets une deuxième barre. Vous voyez, donc par ce procédé-là, même si vous en oubliez, vous pourrez toujours revenir. D'ailleurs, je vais faire exprès d'en oublier certains noms de mon dépouillement. Donc là, 25. 25, je regarde très rapidement. Vous voyez, 25, j'envoie une ici. 25. 25, est-ce que j'envoie une deuxième ? J'envoie une deuxième ici. OK. Je ne m'attarde pas trop. Je ne m'attarde pas trop. Donc, si je dois corriger, les réponses apparaîtront d'elles-mêmes. Donc, 30. 30, j'ai une valeur. J'ai une valeur ici. Est-ce que j'envoie une autre ? Très rapidement, j'envoie pas. Je passe à 40. 40. J'envoie une ici. 40. Est-ce que j'envoie ? Non. Je passe à 45. 45. Alors, voilà. Je passe ici. 45. Très bien. Je passe à 55. 55. 1. 55. 2. Je passe à 60. Je vois qu'il y a 60 ici. 1. Tiens. Je vois une autre ici. 60. 2. Je vois une autre. 60 ici. 3. Encore une fois, je peux en oublier. 60 ici. 4. Et donc, je passe à 70. 70. Vous voyez ? Le fait d'avoir déjà coché, vous voyez que déjà, je vois que 40. J'ai omis 40. Qu'est-ce que je fais ? Je barre le 40 et je rajoute une croix. Là, vous ne risquez pas de vous tromper et surtout, ne pas passer trop de temps. Vous le faites en une seule fois, en fait. Et vous voyez très bien aussi, 70. Je vois tout de suite qu'il reste 70. Voilà. Est-ce que... Alors, bien sûr, je passe à 75. Voilà. Et je passe à 100. Que voici. Est-ce que je vais oublier ? La réponse est non. Donc, maintenant, je recopie. Donc, là, ça me fait 1. Là, ça me fait 2. Là, ça me fait 2. 1. 2. Toujours 2. 2. Là, ça me fait 4. Là, ça me fait 2. Là, ça me fait 1. Et là, ça me fait 1. Maintenant, je vais calculer pour déterminer la médiane. On va calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir avec 1. Et je vais cumuler. 1 plus 2. 3. 2 plus 2. 4. 4 plus 1. 5. 5 plus 2. 7. Alors... 7. 7. Je pense que... Alors... Donc, tout de suite, je me suis trompé. Si je reviens... Là, vous avez compris que... Là, bien sûr, j'ai 1. Après, je fais 1 plus 2. D'accord ? 1 plus 2, 3. Et donc, 3 plus 2, 5. 5 et un 6. Là, ça me fait 6 et de 8. 8 et de 10. 10 et de 12. 12 et de 16. 16 et de 18. Et là, 19. Et là, bien sûr, 20. Je me retrouve bien avec un effectif total égal à 20. Ce qui est cohérent avec l'énoncé proposé. Alors maintenant, on va déterminer la médiane. L'effectif total est pair. L'effectif total est pair. N égale 20. Par conséquent, la médiane, c'est la moyenne de la dixième. C'est la moyenne de la dixième. Pourquoi dixième ? 20 divisé par 2. C'est la moyenne de la dixième valeur. Et de la onzième valeur. Et de la onzième valeur. Quand je regarde mes ECC, là, je suis à 6. Là, je suis à 8. La dixième valeur était... Il faut bien lire ce tableau. Il faut bien lire ce tableau. Il faut bien lire ce tableau. Ici, ça veut dire que... La deuxième valeur... Vous voyez, la deuxième valeur... Et la troisième valeur sont toutes les deux égales à 10. Là, ça veut dire que la quatrième valeur... Jusqu'à la cinquième valeur, c'est 25. Là, ça veut dire que la sixième... La sixième valeur est un 30. Ici, ça veut dire quoi ? Jusqu'à la sixième valeur. Donc, ici, jusqu'à la huitième valeur, c'est un 40. Donc, la septième et la huitième, c'est 40. Ici, ça veut dire quoi ? Que la neuvième et la dixième, c'est 45. Donc, la dixième valeur, c'est 10. Et la dixième valeur, c'est 12. D'accord ? Donc, la médiane, pardon, la dixième valeur, c'est 45. La dixième valeur, c'est 45. La dixième valeur, c'est 45. La onzième valeur, c'est 55. Et la médiane, c'est tout simplement la moyenne de ces deux valeurs. Donc, 110, donc là, ça me fait tout simplement 50. 100 divisé par 2, et ça fait 50. D'accord ? Donc, la médiane est égale à 50. Je répète, quand vous lisez ce tableau-là, ça veut dire que la septième, la septième et la huitième valeur sont toutes égales à 40. Ici, ça veut dire que la treizième, la quatorzième, la quinzième et la seizième valeur sont toutes égales à 60. D'accord ? Ici, ça veut dire que la dix-septième et la dix-huitième valeur, c'est 70. Donc, la médiane, donc le temps médian passé au téléphone par les garçons est de 50 minutes. Question numéro 2, on me demande de comparer le temps moyen entre les filles et les garçons. Je me rappelle que le temps moyen pour les filles, donc x bar pour les filles, était de, je crois, 63 minutes. Qu'en est-il pour les garçons ? Bien sûr, je peux faire un tableau, je peux écrire directement la moyenne pour les garçons, égale, je trace un trait, et je fais 5 fois 1, vous voyez, c'est un peu laborieux à mon sens, 5 fois 1, plus 10 fois 2, etc., etc., jusqu'à, point, 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 jusqu'à 100 fois 1. Et le tout divisé par 20. Le mieux, c'est d'utiliser la colonne des nixi et faire 5 fois 1, 5. Donc, 5 fois 1, 5. 10 fois 2, 20. 25 fois 2, 50. 30 fois 1, 30. Vous avez compris. 40 fois 2, 80. 45 fois 2, 90. 55 fois 2, 110. 60 fois 4, 240. 70 fois 2, 140. 75 fois 1, 75. Et enfin, 100 fois 1, 100. J'additionne tout ça, je crois que je vais trouver 940. Le total fait 940. Et comme j'ai au total 20 élèves, donc la moyenne, la durée moyenne de temps passée au téléphone par les garçons, c'est tout simplement 940 divisé par 20, ce qui fait 47 minutes. Alors, j'en profite pour vous montrer que j'aurais pu effectivement utiliser un tableur pour effectuer ces opérations-là. Donc, si vous permettez, je vais le faire de façon directe, parce qu'on aurait pu vous poser la question au concours, de savoir si on ouvre une feuille de calcul, quelle formule entrée, vous voyez, vous avez par exemple ce tableau-là. Vous voyez, je vais tout effacer. Voilà. On me donne, on me propose ce tableau-là, par exemple. On me propose ce tableau-là. Et on me demande, par exemple, quelle formule entrée dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule C3, pour calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Autrement dit, la question, quelle formule entrée dans la cellule C3, quelle formule entrée ici, n'est-ce pas ? Donc, bien sûr, ici, je pars du principe que c'est A. Et donc, on me demande, quelle formule entrée dans la cellule C3. Donc, je vais écrire, égal, égal, alors, je vais écrire, donc, C2 plus B2. Et après, je dis, avec ma poignée de recopie, je tire la formule vers le bas. Donc, là, je vais écrire, donc, ma formule, égal, ici, égal, pendant que l'aviez, égal, donc, on a dit C2 plus B3. D'accord ? Et je valide. et je tire ma formule vers le bas. Alors, il y a un souci, parce que, normalement, j'aurais dû, effectivement, retrouver ici, retrouver ici 20, tout simplement parce que j'ai occulté la première ligne. Donc, je reviens à mon calcul. Donc, j'annule mon opération. Donc, ici, encore une fois, ici, il faut bien sûr entrer, là, il faut entrer, on a dit, égal, j'ai sauté une ligne, donc, égal à cette cellule-là. Donc, c'est bien C2 plus plus B3. Il y a un souci, égal, parce que ça devrait m'afficher, bien sûr, ça devrait m'afficher, combien ? 3. Ok, un petit problème, donc, je reviens. Égal, égal, ah oui, vous avez compris que de façon inopinée, j'ai entré la valeur 1, mais je l'ai entrée manuellement. Donc, en fait, ici, je vais corriger, vous voyez, donc, comme quoi, j'ai fait ça de façon un peu directe, donc, je vais effacer cette valeur qui ne sert à rien, je vais l'effacer parce qu'elle n'apporterait en termes de contenu pour Excel, le contenu de cette cellule, c'est bien entendu 0. Donc là, je suis désolé, je vais donc corriger et entrer la valeur 1. Ici, je vais entrer A. Alors, donc ici, je vais entrer A, d'accord, et là, je vais reproduire ma formule, donc on a dit C2, on va y arriver, C2 plus, bien entendu, B3. et bien sûr, je recopie ma formule vers le bas et bien sûr, j'obtiendrai un effectif total égal à 20. Ok, donc ça c'est bon, vous voyez, la notion de recopie, ici vous avez C2, B3, là vous aurez C3, B4, là vous aurez C3, là vous avez C2, B3, là vous aurez forcément C3, B4, là vous aurez C4, B5, etc, puisque par la notion de recopie, vous avez bien sûr la même colonne et vous avez les lignes qui seront copiées de façon relative. Si là vous avez C4, B5, là vous aurez C5 plus B6, etc. Maintenant, pour calculer la moyenne, pour calculer la moyenne, on va donc maintenant calculer NI, XI. Alors, NI, c'est l'effectif qui est cette cellule que multiplie XI qui est cette cellule. Je valide. J'ai donc bien sûr effectué l'opération alors je corrige. en fait, le NI, le NI c'est bien B2, c'est bien et le XI c'est bien A2. C'est bon. Je recopie ma formule vers le bas et j'obtiens donc, vous voyez très bien, 25 fois 250, 75 fois 1, 75. Et ensuite, je fais ici ma somme, je vais donc sommer ces valeurs et ça me donne 940. Et pour trouver la moyenne donc égale cette cellule n'est-ce pas divisée par bien sûr l'effectif total et ça me donne bien une moyenne égale une moyenne égale à 47. Donc voilà pour le tableur Excel. Bon, avec la petite imperfection au départ ici, encore une fois, j'avais entré le A manuellement et vous avez compris mon erreur. Alors, donc maintenant on va passer, on va répondre aux questions maintenant comme elles sont posées si vous voulez bien ou je vais effacer. Donc je reviens à ma question. Donc déterminer la médiane du temps passé au téléphone par les garçons. Donc pour les garçons, on avait trouvé une médiane égale à combien ? On avait trouvé une médiane égale à 50. Ensuite, pour le temps moyen passé au téléphone par les garçons, on avait trouvé combien ? 47 minutes. 47 minutes. Alors, question, qui passe en moyenne le plus de temps au téléphone ? Les filles passent en moyenne 63 minutes. Les garçons passent en moyenne 47 minutes. Conclusion, les filles passent plus de temps au téléphone que les garçons. ensuite, l'élève qui passe le plus de temps au téléphone est-il un garçon ou une fille ? Autrement dit, il faut regarder les valeurs maximales. Nous voyons que pour les garçons, l'étendue de notre série pour les garçons, la valeur minimale pour les garçons, xmin pour les garçons, c'est 5 minutes. xmax xmax pour les garçons, c'est 100. Ce qui veut dire que l'étendue pour les garçons, c'est 100 moins 5, 100 moins 5, c'est-à-dire 95 minutes. Alors que pour les filles, l'étendue est de 120 minutes. Donc, on peut dire qu'en général, les filles passent plus de temps, enfin, l'élève qui passe plus de temps au téléphone l'élève qui passe le plus de temps au téléphone est bien entendu une fille. Ensuite, combien d'élèves au minimum passent une heure ou plus au téléphone ? Alors, je sais que le temps médian pour les filles, c'est 60 minutes. Et comme la médiane partage la série en deux groupes de même effectif, comme l'effectif total est de combien et de 30, je sais qu'il y aura 15 filles 15 filles passeront plus d'une heure au téléphone. Il y a 15 filles qui passeront plus d'une heure au téléphone. Maintenant, qu'en est-il pour les garçons ? Qu'en est-il pour les garçons ? Je vais donc regarder mon tableau que j'ai effectué précédemment. Donc, je vais reprendre mon tableau pour déterminer le nombre de garçons qui passent plus de 60 minutes au téléphone. Le nombre de garçons qui passent plus de 60 minutes au téléphone, je les répertorie où ? Ici. D'accord ? Donc, ça fait bien 6, 7 et 8. Donc, plus de 60 minutes au téléphone, il y a donc 8 garçons. Comme il y a 15 filles, donc, au total, nous avons 15 plus 8, c'est-à-dire, nous avons au total 23 élèves qui passent au minimum, 23 élèves au minimum qui passent une heure ou plus au téléphone. 15, 15 filles, plus, bien entendu, 8 garçons. Voilà. Donc, ceci compte être corrigé dans cette petite séquence qui a permis de réviser des notions importantes. 1, calcul de la moyenne. 2, calcul d'une médiane, d'une série statistique à variables discrètes. 3, déterminer l'étendue d'une série de statistiques. J'en profite pour vous dire que j'aurais pu aussi calculer les quartiles. D'accord ? Si on m'avait demandé de calculer les quartiles, j'aurais, bien entendu, fait calculer Q1. Alors, pour calculer Q1, on regarde, bien sûr, le quart de l'effectif total. Le quart de l'effectif total, c'est 5. Le quart de l'effectif total, c'est 5. Donc, le premier quartile est tout simplement égal. D'accord ? Le premier quartile est tout simplement égal à 25. Et ensuite, le troisième quartile, les trois quarts, les trois quarts de 20, c'est-à-dire 15. le troisième quartile, c'est bien sûr 60. Donc, le premier quartile, 5. Le troisième quartile, 60. L'intervalle ou l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, qui comporte, bien entendu, 25, 50 % des valeurs. Donc, voilà, pour le corriger, je vous dis à une prochaine séquence, peut-être. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501